Je vous remercie. La parole est à madame Marina Ferrari pour le groupe démocrate. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur Clément Beaune, ministre des Transports. Le conseil d'orientation des infrastructures vient de remettre son rapport au gouvernement à l'issue d'un travail conséquent et de qualité. Je tiens à remercier les équipes du COI, présidées par notre collègue David Valence. Les annonces du gouvernement par la voix de la première ministre la semaine dernière marquent un effort massif sur le ferroviaire à hauteur de 100 milliards d'euros à horizon 2040. En retenant le scénario planification écologique comme référence, vous affirmez la volonté de faire du ferroviaire la véritable colonne vertébrale de la mobilité verte. Cette priorité au rail se traduit par un plan d'investissement renforcé dans le réseau et un programme spécifique dans les RER métropolitains. Les projets prévus par la LOM relevant du réseau structurant et des nœuds ferroviaires devraient être réalisés dans les délais prévus, ce qui est très attendu par nos territoires. Il est à noter également que le fluvial, transport peu émetteur, fera l'objet d'une attention particulière par la régénération des voies navigables. Ma première question, monsieur le ministre, porte sur le financement de ce plan d'investissement. Pourriez-vous nous indiquer les pistes de travail suivies et les montants qui pourraient être ainsi mobilisés ? Ma seconde question, monsieur le ministre, concerne le Lyon-Turin. Nous avons apprécié dans la présentation du COI la cohérence d'ensemble entre l'étoile ferroviaire lyonnaise et les accès au tunnel de base du Lyon-Turin. Une cohérence qui jusque-là faisait défaut. Mais je dois attirer votre attention sur un aspect essentiel du dossier, qui est celui de la déclaration d'utilité publique datant de 2013, qui tomberait en 2028 si l'on ne démontre pas une volonté d'agir et de prolonger sa validité. Or, la question des accès semble repousser à 2038. Il est donc crucial de lancer l'étude préalable portant sur l'avant-projet pour sécuriser juridiquement cette DUP. Par ailleurs, sous le contrôle de mes collègues, j'attire votre attention sur un autre risque majeur, qui est celui des réserves foncières faites dans le nord Isère pour les accès au tunnel. Si la DUP venait à tomber, plus rien ne s'opposerait à la délivrance des permis de construire sur ce secteur, rendant la réalisation des accès impossibles. Je n'ose imaginer les conséquences pour nos territoires. Nous espérons donc du gouvernement des engagements quant au lancement de cette étude préalable. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous rassurer sur ce point ? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à monsieur Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marina Ferrari, permettez-moi à cette occasion de remercier également à nouveau David Valence et l'ensemble des parlementaires qui ont participé à ce rapport essentiel du Conseil d'orientation des infrastructures. Vous l'avez évoqué, la Première ministre elle-même l'a indiqué il y a quelques instants. C'est en effet un plan historique, inédit, massif pour nos transports. C'est un plan qui assume la transition écologique, la planification écologique. Il y a une perspective jusqu'à 2040 pour sortir d'un effet de yo-yo budgétaire et planifier des investissements essentiels pour assurer cette transition. C'est un plan qui fait donc le choix de la priorité aux ferroviaires pour que nous ayons une grande ambition en la matière, notamment sur la modernisation de notre réseau. Et j'y insiste, à travers cette priorité en particulier, c'est un plan pour tous les Français et pour tous les territoires. Car investir dans notre réseau ferroviaire en particulier, qui est parfois vieillissant, c'est faire en sorte que les trajets, on le sait, qui se sont parfois allongés, les qualités de transport qui se sont dégradées, puissent être améliorées sur les lignes comme Paris-Clairmont, Paris-Limoges, dans votre région et aussi en particulier, où nous avons besoin d'investir pour toutes et tous et pour ces transports du quotidien. Et c'est ce que nous faisons aussi, comme la Première Ministre l'a rappelé, à travers les erreurs métropolitaines, qui ne sont pas des projets pour les centres-villes, mais qui sont des projets pour les Français qui habitent à 20, 30, 40 kilomètres des centres-villes, en périphérie, parfois une France du ras-le-bol et de la galère, qui a besoin de transports publics pour sortir de la dépendance à la voiture. C'est concret, c'est ce que nous faisons dans le prolongement de ce que cette majorité porte depuis cinq ans pour nos transports. Sur le projet du Lyon-Turand en particulier, je veux simplement vous redire l'attachement du gouvernement à ce projet essentiel. J'ai échangé encore hier avec mon homologue italien pour confirmer cette priorité. Je viens à vous rassurer sur la déclaration d'utilité publique en particulier. Il y a effectivement cette échéance. Si on devait prolonger la DUP, c'est tout à fait possible de le faire, mais nous avancerons d'ici là, bien sûr. Je suis venu dès le 15 septembre pour confirmer cet engagement à Lyon. Je le ferai encore dans les prochaines semaines. Je le dis aussi, l'État sera au rendez-vous, mais il faut que les collectivités, sur la question des accès, soient mobilisées pour qu'ensemble nous réussissions cette grande ambition ferroviaire et écologique. Nous y sommes engagés et déterminés, madame la députée. Je vous remercie, monsieur le ministre.